Dans une poêle, vous allez venir déposer une cuillère à café de graines de cumin, une cuillère à café de graines de fenouil, une demi-cuillère à café de poivre noir en grain, pour ceux qui souhaitent la version piquante, une cuillère à soupe de piment de cayenne. On fait horrifier le tout à feu moyen pendant quelques minutes, et dès que vous sentirez leur puissance, vous montez au nez, vous stoppez la cuisson. Vous les transférez de la poêle à un bol, on fait mouliner jusqu'à réduire nos épices en poudre. Maintenant on va compléter ce mélange déjà fort et parfumé avec une cuillère à soupe de paprika, un quart de cuillère à café de cannelle moulu, deux grosses cuillères à soupe de harissa, la harissa ne va pas rendre nos merguez encore plus piquantes. Ensuite, spécialité nord-africaine oblige, on va préciser 5 gousses d'ail. Ajoutez une grosse cuillère à soupe de corinne fraîche, on rajoute 10 cl d'eau et le jus d'un demi-citron vert. On mélange bien, maintenant on va pouvoir s'occuper de ce qui sera la victime de la mixture. Je pars bien sûr d'une épaule d'agneau que j'ai désossée, pour en obtenir 1 kg de viande fraîche. On va simplement détailler tout ça en petits morceaux pour pouvoir les passer au hachoir. Et une fois la viande d'agneau hachée, ce n'est pas fini. Je complète toujours l'agneau avec un tiers de bœuf haché, c'est-à-dire que pour 1 kg d'agneau, je vais ajouter entre 500 et 600 g de bœuf. Et pourquoi ? Parce que déjà le bœuf haché est moins cher que l'épaule d'agneau, ça va nous permettre de faire une plus grosse quantité de merguez. Maintenant, on assaisonne nos deux viandes hachées avec 2 cuillères à soupe de sel et avec la mixture. Maintenant, vous allez mettre les deux mains à la pâte et pétrer la viande pendant au moins 5 minutes. Et bien sûr, pour faire des merguez, il vous faudra forcément des boyaux, naturels bien sûr. Très important, il faudra absolument les tremper dans de l'eau chaude pendant au moins 10 minutes, juste avant de les farcir. C'est l'eau chaude qui va les rendre élastiques et maniables pour les manipuler facilement et éviter de les déchirer. Pensez bien à lubrifier votre embout avec un peu d'huile pour éviter toute adhérence, surtout avec les embouts en plastique. Votre boyau doit glisser et s'enfiler sur l'embout sans difficulté. Une fois que vous arrivez au bout de l'enfilage, laissez environ 10 cm pour faire un nœud et vous allez pouvoir commencer à charger la viande. Allez-y tranquillement, si vous êtes novice, vous allez vite prendre la main. Vous verrez, c'est très simple. Et une fois arrivé au bout du boyau, vous allez encore une fois laisser environ 10 cm de marge pour pouvoir faire un nœud de fermeture. Maintenant, on va fractionner nos boyaux pour obtenir des merguez. Vous allez choisir la taille de vos merguez et vous allez venir pincer avec le bout des doigts vos boyaux très délicatement sans forcer pour éviter de les faire éclater. Et vous faites tourner la merguez environ 8 fois sur elle-même. Maintenant, il nous reste une dernière étape avant de se régaler. Il va falloir laisser nos boyaux sécher au moins 4 heures. Pour ça, placez-les dans un récipient capable de les accueillir et envoyez-les au frigo. L'étape du séchage va permettre de raffermir et de solidifier nos boyaux. Ainsi, elles ne vont pas s'ouvrir au moment de les séparer et elles n'éclateront pas pendant la cuisson. Pour la cuisson, bien entendu, le top du top, c'est le barbecue. Mais il n'est pas question pour ceux qui n'ont pas accès au barbecue de ne pas pouvoir se régaler. Alors n'hésitez pas à tout moment de l'année de faire chauffer la poêle en fonte et de faire griller de belles mariezes maison. Pour une cuisson à cœur, comptez au moins 8 minutes sur la poêle à feu moyen. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire péter les baguettes et la harissa. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao ! Sous-titrage ST' 501